Trop peu de femmes s'engagent dans les métiers des mathématiques et du numérique. Et pourtant, les besoins en personnes compétentes sont urgents. Le numérique ne peut pas se passer de la moitié de la population. On s'imagine que l'informatique est faite par les hommes. Mais la première grande figure de l'informatique, c'était une femme, Ada Lovelace. Notre projet s'intitule « Filles et maths, info, une équation lumineuse ». Nous nous adressons aux collégiennes et aux lycéennes le temps d'une journée. Celle-ci est prolongée par un marénage vers une plateforme pour l'ouverture au plus grand nombre. Au cours de cette journée, elles voient que les maths s'éphonent. Et elles apprennent aussi à repérer les stéréotypes de sexe à travers une représentation théâtrale. Elles rencontrent des femmes scientifiques qui sont de potentiels modèles d'identification. Et d'autre part, elles apprennent à mieux connaître les métiers des maths, de l'informatique et du numérique. Ces métiers sont passionnants, plutôt bien payés, alors ce serait vraiment dommage de ne pas s'y engager. Pendant l'année scolaire 2019-2020, 20 journées seront organisées dans 15 villes différentes. L'année suivante, grâce à l'accompagnement de la Fondation Femmes Hades Numériques, 40 journées seront organisées sur tout le territoire. À terme, nous visons 60 journées qui s'adresseront à 6 000 jeunes filles et feront venir 600 enseignants et enseignantes. Et moi, j'espère que quand j'irai travailler, il y aura autant de femmes et d'âmes dans le numérique. Sous-titrage Société Radio-Canada